Et salut à toutes, salut à tous ces amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'épisode 19 sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Dans la dernière vidéo, nous avions fait notre premier cours de ballet. On avait également fait une petite quête annexe. Et on reprend directement à Poudlard, puisqu'on a d'autres quêtes annexes à y faire ici. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, les amis. Dans un autre temps, j'ai fait d'un quête annexe d'attraction à Poudlard. Où il fallait refaire le petit jeu d'attraction, vous savez, avec les boules et marquer le plus de pang que l'adversaire. Et je pense que ça, ça nous emmènera à affronter d'autres personnages derrière. Qui seront un peu plus chiants à battre. Donc voilà, je m'y suis repris à 3-4 fois, mais j'ai quand même réussi à battre l'adversaire en question. Et donc, on va s'intéresser, comme je vous le disais, au quête annexe. Est-ce qu'il y en a quelques-unes à faire à Poudlard ? Ah, une nouvelle tête ! Fantastique ! Ah bah, c'est pour l'enfant qu'on vient là, d'ailleurs. Oh ! Ah, attends, Coco. Ah, attends, Coco. Cette boutique animée de Poudlard est tenue par Albiwix et propose toutes sortes d'articles de sport pour sorciers, notamment les tout derniers modèles de balais. Des rumeurs prétendent qu'Albiwix crée lui-même des améliorations de balais. Allez, on lui pique ça. Donc là, on voit tout ce qui a un attrait au Quidditch. Donc le Soif, les Cognards, le Vive d'Or, évidemment. Les Bats pour les Cognards. Différentes coupes de Quidditch, je suppose. Et malheureusement, pas de Quidditch dans le jeu. Bonjour, M. Wix, c'est ça ? Albiwix, à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balais ? J'ai quelques rares 13 Diff en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balais choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez dû fermer Beaubalais à cause des perturbations sur les routes commerciales ? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balais en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais ? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. Prenez les rubans vol, par exemple. Connus pour leurs manches en freine de grande qualité. Les 13 Diff sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser. Sûrement à cause de la réputation de la baguette Diff. Ensuite, vous avez le bresse filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Allez, fais voir ce que tu as en stock. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Donc, balais bresse filante, ça perçut du balais. C'est l'article d'excellente qualité. Ce balais est idéal pour tous ceux qui ont un tempérant de feu. Ce balais enchanté atteste de votre fierté d'appartenir à l'une des maisons de Poudlard. Balais de la maison de Poudlard, ok. Balais lunaire. Ce balais en freine est conçu pour une stabilité optimale. Balais brise légère. Un balai élégant à la touche légère. Assez littéralement. Ok. Et le balais tisseur Diff. Ce balais confortable et rapide a un style entrelaissé unique. Il coûte tous 600. Donc, euh... Celui-là est pas mal. On va acheter celui-là. Ah mais genre, on peut tous les acheter en fait. Ouais bon. On en a déjà acheté un, ça suffit. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont... limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, j'écoute. Ah ! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Ah, elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? Depuis quand êtes-vous passionné par les balais ? Depuis que j'ai assisté à mon premier match de Quidditch, en voyant les joueurs manœuvrer comme ils le faisaient. Certaines personnes continuent de douter de moi et de mes idées. J'espère que cela ne vous dissuadera pas de m'aider. Je sais que je tiens quelque chose. Pourquoi avez-vous besoin que je vous fasse un rapport sur ce balai ? J'ai bien tenté de demander à Imelda de m'aider, mais elle a des habitudes de vol parfois bizarres qui rendent la collaboration difficile. J'ai besoin d'une personne douée et dépourvue de mauvaises habitudes. D'après Everett, votre camarade de classe, vous avez un talent inné sur un balai. Il est toujours ici à examiner les nouveaux modèles. Il est presque aussi passionné de balai que moi. Si votre talent vous a réellement permis de faire un meilleur temps qu'Imelda, votre aide pour tester le balai me sera plus que précieuse. On dirait que vous avez suivi le cours de Kogawa. En effet, mais je me concentrais bien plus sur les éléments techniques du balai que sur l'art de voler. Et cela la rendait folle. Elle trouve que je suis parfaitement à ma place chez vos balais. Aucun de nous deux ne me voyait frapper des cognards pour les canons de Chaudelet ou le club de Flaquemart. Et j'éprouve une certaine satisfaction à donner tort aux personnes négatives qui me trouvent trop jeunes pour gérer cette boutique. Avec votre aide, je pourrais continuer à prouver que je suis le meilleur fournisseur d'articles de sport pour sorciers de la région. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci ! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. Très bien. Il est interdit de voler dans les airs à Pro-Holard dans certaines zones. Ok. On ne peut qu'admirer l'enthousiasme de M. Wix. Équipement. Ah, on a un nouvel ensemble. Ok, qui n'est pas meilleur que ce qu'on a déjà. Ok, donc on a maintenant notre balai. Ok. Qu'on pourra améliorer. Très bien. Bon. Euh... Pum, 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 pum. Bon, on va aller voir Paris-Pipin, là. Et il y a une autre mission également, ici. Oh, tiens. Réveillon. On ne l'a pas vu déjà ? Magasin de fars s'attrape de Zonko. Le magasin de Zonko est fréquenté par bon nombre d'élèves de Poudlard et de villageois de Pré-Holard qui viennent y acheter des fars et attrapes. Il y a des bruits bizarres quand même, hein ? Très bien. Il y a des bruits bizarres quand même. Ah bah oui, je rentrerai par là. Ah non, on peut pas lui en acheter. Ok, bon. J'espère vous revoir... Prontez-vous ! À bientôt ! Bonjour, monsieur Pippin. Comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elles commandent si fréquemment ? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirai avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennui. C'est une potionniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Très bien. Eh bien, on va aller livrer ça. Apporter trois potions d'invisibilité, mais on en a eu deux, trois alors. Wow. Oh non. Ah, je me suis trompé de touche. Je me suis trompé de touche. Il ne fallait pas que... Il ne fallait pas prendre ces touches-là. Ok. On va essayer de faire un peu gaffe pour les prochaines fois. Le volet est autorisé dans la zone dans laquelle vous venez d'entrer. Appuyez sur L1. D'accord. C'est quand même beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il y a, je parle de touche éveil. J'ai pas vu. D'accord. Au revoir. D'accord. Ah, il y a une barre de santé du balai ? Oh, mais il y a plein de trucs là ! Ok, maintenant qu'on ne peut pas combattre quand on est sur le balai. Réveilio. Ok, ça m'a l'air un petit peu bancal tout ça. Attendez, on est censé avoir un truc dedans. Pourquoi ça tente ? Ah, c'est ça qui tente. La maison penchée. Les locaux appellent cet endroit la maison penchée car elle repose sur les racines d'un arbre et est inclinée à un angle étrange. D'accord. Ah, il y a une mission, une épreuve de Merlin. Très bien. Madame Lawang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potions Pipin. Ah, alors comme ça il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions ? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui de toute façon. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise ? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discrets. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple ? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Et de renier les coups pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Rien de plus simple. Je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Boure une potion de visibilité. D'accord. Comment fait-on ? Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. C'est pour ça qu'il nous en a donné cap. Vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie. Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Vous avez dit que de plus en plus de clients essayaient de se faire discrets. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas pour les autres, mais j'imagine que mes clients Serpent Cendres doivent avoir leurs raisons. Et surtout, ne vous avisez pas de répéter ça à qui que ce soit. Très bien. J'informerai Monsieur Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Que proposez-vous à la vente ? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Bon, on va prendre ça déjà. Très bon choix. J'aurais opté pour la même chose. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir. Tiens, on va aller activer ça. Hop ! Quel plaisir de vous revoir ! Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. ... Atchou ! Ah ! Ah ! Livre de recettes de potions, c'est bien ça ! C'est parti ! Accepte ! Accepte ! C'est parti ! Pardon pour si vous entendez une sirène. C'est parti ! C'est parti ! Bah allez, il faut que tu viennes là ! Oh mais c'est un truc où il... On dirait que ce lieu, c'est... Action ! Ah, il veut pas hein ! C'est parti ! C'est parti ! Attends, il veut pas y aller, c'est un truc de ouf ! Non ! Tombe pas, tombe pas ! Oh mais c'est quoi ce... C'est quoi ce délire ? Et il est revenu là-bas ! Oh là là ! Quel enfer ! Bon bah tant pis ! Euh... Tant pis ! On va pas s'amuser à... Ça, au pire, j'essaierai de le refaire de mon côté. Parce que c'est du n'importe quoi je trouve. Euh... Ouais, voyager ! S'il vous plaît, bougez-vous ! Bonjour ! Vous avez besoin de potions, je suppose ? J'ai apporté les potions d'invisibilité à Fatima Lawang. Très bien ! Elle ne vous a pas causé trop d'ennuis ? Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller. Elle a un sacré caractère. Je vous remercie pour votre aide, vraiment. C'est une bonne chose de faite. Livrer ces potions m'a demandé bien plus de travail que prévu. Un supplément serait le bienvenu. Eh bien, vous avez le sens des affaires. Très bien, je vous paierai plus, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Au fait, j'ai trouvé ce livre de recettes de potions à Pont-des-Îles. C'est un plaisir. Est-ce qu'il vous serait utile par hasard ? C'est le livre de recettes de Fatima ? Vous devriez le garder. Elle ne mérite pas de l'avoir. Je comprends votre point de vue. Mais vous devriez savoir qu'il est très important de respecter les biens d'autrui. Certaines choses sont sacrées pour nous autres potionistes. Je vais le lui rendre de ce pas. Ça servait à quoi de l'avoir pris alors ? Bon. Assez bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir ? Pas-pum-pum. À suivre les papillons. Réveillon. Ça, on ne l'avait pas vu. Tonneau de bière au beurre. Ces tonneaux contiennent de la bière au beurre, une boisson de sorcier populaire. Elle peut se déguster froide ou chaude et faiblement alcoolisée. Elle a tendance à faire tourner la tête des elfes de maison, bien plus que celle des humains. Alors, attends. Ah, il faut aller là. Réveillon. Ouais, mais il y a forcément des trucs à l'étage. Évidemment. Ben oui. Ah, mais c'est le bar. Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose ? Oh, bonjour. Pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet et depuis j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Mais... vous... vous pourriez le découvrir ? Vous voulez que je suive les papillons ? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Quelles sont donc ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite ? Oh, juste ciel, tout un tas de choses. Des décapitations mystérieuses d'élèves, d'horribles repères d'araignées... Oh ! Croyez-moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. Très bien. Si j'ai le temps, je verrai où il mène. Oh, c'est gentil ! Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Très bien. Je n'oubliais pas, les papillons sont toujours retrouvés à l'orée de la forêt interdite. Bonne chance ! Ben, est-ce qu'on peut aller directement dans la forêt interdite ? Allez, hop ! Voyage rapide ! Et nous y sommes. Ah, les voilà ! Elles disaient la vérité. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willardze aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Je ne sais pas comment nous avons mis enn tunes qui ne sont pas pour de l'orée. Tu ne sais pas comment, il n'est pas une réponse aux patients. Oh, comment comment je ne sais pas ? J'ai pas encore une réponse. J'ai pas encore une réponse au sujet de ces papillons. J'ai pas encore une réponse à ce que je veux dire, mais c'est possible. Tiens, tiens, tiens. Suivez les papillons, trophée obtenu. Et j'ai même pas pu voir ce qu'on a droppé. Ok. Non, c'est trop l'art qu'il faut mettre. Bon, si c'était que ça... Ah, attends, c'était au bar, donc le bar, c'est... Ah, les trois... Les trois, je sais pas quoi. Les trois balais, voilà. C'est tout ? C'est tout ? D'accord. Très bien. Euh... Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? La tête de sanglier. Les trois balais. Ok, donc ça c'est des lieux. Ok, très bien. C'est tout ce qu'il y a à voir, là ? Bah, ma foi, ça a l'air. Euh... Ok. Alors, attendez. Quête. Allez, on va se faire ça. Carte de Puglard. Carte de Puglard. Ah oui, sur le terrain de Coudic, c'est juste à côté. Allez, fais un effort, s'il te plaît. Ah, on peut quand même entrer. Salut, sœur d'aigle. Salut, sœur d'aigle. Carte de Puglard, yes. Albi Wix m'envoie. Ah, vraiment ? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balais. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balais ? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je sais pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que t'es jalouse. Moi ? La capitaine de l'équipe de Serpentard ? Jalouse de toi ? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Eh bien, c'est peut-être le cas. Tu n'es même pas à Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Serdègle. Tu pourrais m'en dire plus sur ces... On va lui rabattre son caquet. Tu essaies de gagner du temps, cinquième année. Soit. Ce parcours nécessite une grande concentration. Il faut anticiper la vitesse et l'altitude avant chaque virage. Les autres servent à tester l'endurance. Il y a trois parcours au total, construits il y a des années par d'anciens élèves. Depuis que Black a annulé le Quidditch, il ne reste plus que ses parcours. Je leur ai donné une seconde vie et maintenant, toute l'école veut participer. Voyons ce dont tu es capable, cinquième année. Après tout, pourquoi pas. Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. C'est parti. Je suis arrivé. Bah, pourquoi tu t'arrêtes ? J'adore cette saison. J'aurais pu le faire. Ah, c'est des boosts, ça. D'accord. C'est plutôt un exemple. Bon, je crois que de toute façon, c'est perdu. Non, mais je n'y arrive pas à rester droit, c'est ouf. C'est parti. Ah ! C'est parti, c'est parti ! Bon, on a quand même... Ouais, on a eu deux pénalités, mais on a quand même... On a quand même gagné. Ok. Pas si évident, hein. Tu te débrouilles, mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Je ne cherche pas le respect des gens comme toi. Tu ne fais que m'insulter. Il faut vraiment vous endurcir, toi et les autres. Enfin bref, je passe au parcours suivant. Il est près d'Irondale et présente un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albi Wix. Autourner sur le podium pour défier d'autres athlètes et monter dans le classement. Monsieur Wix sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti. On est quand même troisième, hein. Allez, on va terminer cette quête. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après Aulard. Ah, vous revoilà. Avec des nouvelles, j'imagine. Monsieur Wix, j'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable ! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai ? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse, mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci ! C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. Pourquoi tout traitons de votre capacité à améliorer des balais ? Oh, vous n'avez pas idée. Les gens sont très ancrés dans leurs habitudes. Ils pensent qu'en modifiant quelque chose de fonctionnel, je pourrais le rendre inutilisable. Ces gens-là ne se rendent pas compte de la liberté qu'offre un vol sur balai de qualité. Ni, d'ailleurs, de tout ce qu'implique le processus de création. J'ai un ami à Rome qui tient une boutique semblable à la mienne. Apparemment, c'est encore pire là-bas. En même temps, de ce que j'ai entendu, ils font la sieste à l'après-midi. Et où en serions-nous sans mes améliorations ? Je veux dire, si Elliot Smévic s'était laissé découragé par ses détracteurs, le sortilège de coussinage n'aurait jamais vu le jour. Alors, je ne les écoute pas. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité ? Ok, donc l'amélioration, ça ne sera pas pour tout de suite, d'après ce que j'ai compris. Très bien ! Rebellion ! Bon, écoutez, les amis, on va pouvoir s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, au petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, allez voir les paylists présentes sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite d'Ogoire de Legacy. A très très bientôt les amis. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada